Salut à tous et à toutes, c'est BZH Modding les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode Trahout Public sur Farming Simulator 15. Je suis sur la carte FSH Modding, modifiée à titre privé, bien sûr avec accord, dont je remercie énormément FSH. Donc c'est une version modifiée, c'est-à-dire qu'il y a une modification qui consiste aux fonctionnalités Trahout Public. Et on va dire la base numéro 1 qui était donc de faire un environnement forestier. Après c'est moi qui me suis étalé un petit peu, surtout pour les futurs épisodes, de pouvoir vous divertir avec de nouveaux concepts. Comme par exemple les modifications sur la FSH Modding. Donc bien sûr ça vous donne aussi l'exemple pour ceux et celles qui mettent la main à la patte, de pouvoir voir un petit peu comment ça se passe les environnements de chantier. Puis vous donner des idées quoi, donc après j'espère que cela vous plaira. Allez c'est parti, on va commencer directement sur le chantier. Donc vous avez pu voir ce chantier lors des rediffusions et pour ceux qui avaient participé dont je remercie énormément pour le live Trahout Public qu'on avait fait un petit peu en folie sur le thème des engins de chantier. Donc il y avait bien sûr la maison à l'isolation, botte de paille où on avait donc alimenté. J'étais avec Hugo et tous nos amis dont je remercie énormément. Alors du coup je vous avais dit que je ferais une petite vidéo en solo donc avant de commencer le chantier rapidement directement pour pouvoir vous présenter et puis la démonstration et puis tout l'environnement sur ce grand chantier. Donc tout simplement cette maison de construction a été réalisée entièrement par moi-même via Giant Editor. Donc je l'ai construit avec des petites pièces comme je l'avais dit sur mes épisodes de construction au niveau Giant Editor. Ce qui donne ça à une game, donc ça c'est un aperçu plutôt sympathique. En tout cas moi ça me plaît, j'espère que cela vous plaira. Petite information qui pourrait être très utile je pense pour les mappeurs, ceux et celles qui mettent la main à la pâte. C'est que je vais peut-être en fait prendre la décision de pouvoir mettre certains objets comme ça, comme par exemple cette structure de maison qui est dans un transform, transform group pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un, on va dire, on va appeler ça comme ça un petit dossier si vous voulez, vous pouvez mettre tout dedans. Ce qui fait que si vous après en importation vous voulez récupérer l'objet, vous pouvez récupérer entier. Voilà, comme ça vous pourrez le mettre en objet de déco ou en utilité sur vos futurs chantiers. Donc tout simplement ce chantier, on a plusieurs possibilités, fonctionnalités, donc livrer des palettes de bois, livrer des bottes de paille. Donc tout simplement on les vendrait ici, donc voilà pour rentrer un peu plus dans l'immersion de ce chantier. Donc peut-être quelques surprises à l'avenir avec le chantier, avec l'isolation comme ça en paille. Donc une surprise peut-être sympathique. J'en dis pas plus pour l'instant parce que c'est encore en projet, c'est un projet. Donc pour l'instant, à voir par la suite. Donc là nous sommes dans le vide sanitaire qui va représenter un chantier mixte, c'est-à-dire vous pourrez imaginer ce que vous voulez. Donc c'est-à-dire que là vous allez pouvoir récupérer par exemple du dirt de la terre. Donc ou en utilisant l'option terrassement, c'est-à-dire gratter le sol et vous récupérez le dirt. Ou tout simplement en plongeant votre godet à l'intérieur. Donc pour les godets uniquement détachables, puisque ça ne fonctionne pas avec les godets attachables. Là vous pourrez récupérer du dirt directement sans spécialement creuser. Donc là pareil, on a un tas qui peut être récupéré par exemple à l'aide d'une mini chargeuse. Voilà éventuellement. Suivi de la décoration. Alors là j'allais oublier, on peut aussi livrer des palettes de bois. Donc vous voyez au niveau de l'architecture, j'ai fait bon, c'est vrai que c'est pas très bien informé. Il aurait fallu faire plus ça. Mais bon, après voilà, c'est du bêton, tout ça c'est vraiment du concept pur. Pas vraiment, on va dire, établi complètement. Puisque bon, ça reste quand même du chantier bêton pour pouvoir prendre plaisir et tester tous nos véhicules. Du coup, on rentre à l'intérieur. A l'intérieur c'est pareil, vous voyez, donc difficilement d'accès. On peut rentrer avec une mini chargeuse, même si c'est dur à croire, ça passe. C'est pas évident, on peut livrer des palettes de bois. Par contre, je me suis un peu raté, on va dire, sur le fait que c'est vraiment très serré. Bon, c'est très fun, mais c'est très serré. Ici, on peut vendre des bottes de paille. Vous pouvez monter cet escalier de verre, par exemple. Hop, prendre par ici. Puis là, vous voyez toute l'architecture. Donc là, je me suis fait carrément plaisir sur l'architecture. Il y a un éclairage de nuit. Donc comme vous voyez, un petit projecteur. Bon là, il n'est pas allumé, il est éteint. Mais lorsqu'il est allumé de nuit, ça donne un effet quand même assez sympathique. Donc vous voyez, je me suis quand même vraiment fait plaisir. J'ai essayé de pousser le détail un petit peu dans l'artisanat de la charpente. Ça, la charpente, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ce sont des choses que j'aime réaliser. Donc c'est pour ça que généralement, vous voyez que souvent, mes charpentes sont quand même réalisées avec amour. Et innovation, parce que j'essaie en même temps de... Hop, on va monter ici. Vous pouvez admirer un angle de vue, vous voyez. Clac. Et ici, alors je vais allumer ma lumière. Voilà. Voilà. Ici, vous voyez, on peut, si vous voulez, pour le fun, marcher sur la poutre maîtresse principale. Et même s'évader, si on le désire, en jouant les charpentiers. Fou. Yes. Voilà. Donc là, on monte sur le toit. Donc là, on passe à l'étage supérieur, c'est-à-dire sur la toiture. Là, on peut admirer la vue du magnifique village FSH Money. Donc c'est pour ça que je me suis dit, faire quelques chantiers sur un environnement bien sympathique comme celui de FSH. S'il était OK, puis bah, puisqu'il a été OK, en tout cas, je le remercie énormément, puisque c'est vrai que ça en jette énormément. C'est vrai que c'est quand même un peu dommage que, bon, le projet ne peut pas être public. Mais voilà, la décision appartient à FSH. Moi, je la respecte. Si après, le projet doit rester privé, il restera privé. Après, c'est déjà sympa que je puisse déjà vous le présenter en vidéo. Parce que je pensais qu'au début, ça allait être un projet qui allait devoir rester dans l'ombre, quoi. Donc sur les projets de construction en bêta, c'est ça le problème, quoi. C'est qu'après, pour l'expérience, il faut souvent pouvoir travailler comme ça, sur des projets en bêta. Donc après, ce ne sont pas des projets vraiment établis. C'est-à-dire qu'après, voilà, un projet ne pas établi, il pourrait avoir des petits défauts, des petits soucis. Pas vraiment prévus pour tout type de config. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident. Voilà, après, c'est pour moi un grand plaisir de pouvoir faire du mapping et de la création. Bon, ici, sur cette partie-là, on peut vendre des bottes de paille. C'est-à-dire que vous venez avec un télescopique, ça paraît super haut. Donc avec le télescopique d'origine, ça passe. Vous pouvez arriver avec genre deux bottes de paille, vous les posez ici. Tout simplement, ils seront vendus. Voilà. Donc après, comme je le dis, après, il y aura peut-être une surprise d'évolution sur le fait... On va dire de quelques surprises au niveau de l'isolation. Mais ça, voilà, à voir plus tard, quoi. Donc j'ai essayé de pousser un peu, comme vous pouvez le voir. Voilà, tac, redescendre. Le chantier, on va dire, dans une immersion totale. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de nettoyer un peu le chantier à l'aide de plusieurs types de véhicules. Donc, des mini-engins, bien précisément. Donc, voilà. Alors, en même temps, comme on va utiliser l'un des camions du pack AW Jenkinson by l'affreux modder de notre team, la TMP. Donc, le pack AW Jenkinson, pour ceux et celles qui étaient intéressés, qui sont intéressés, pour l'instant, n'est pas disponible. En simple raison, qu'il y a encore... que l'affreux bosse dessus encore, je veux dire, il y a encore des choses à apporter à ce pack, donc des nouveautés. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'informations concernant une éventuelle sortie. Donc, en tout cas, je vous tiendrai informés. Sinon, n'hésitez pas à aller sur les pages des modders pour pouvoir être informés. De toute façon, dans la description de cette vidéo, vous trouverez tous les liens de façon à ce que vous puissiez être informés au mieux. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le TransCount ou TransCow. Je ne sais plus, excusez-moi mon mauvais anglais. Donc, Polyben, ou je ne sais plus exactement le nom, signification du camion, puisque, bon, c'est vrai que moi et les camions, c'est un peu galère. Enfin, bref. Ben mouvant, ou... Enfin, ben, voilà. Donc, vous m'aurez compris. Du coup, j'en ai mis deux. Je m'en ai mis une ici et une en bas. Donc, on va charger tout à l'heure à l'aide de la mini-pelle, la chargeuse. On va utiliser en même temps le JCB320T. Donc, ça, c'est un mod, ce que vous pouvez trouver sur le site officiel. Donc, bien sûr, celui-ci, modifié à titre privé, pareil. Donc, au niveau des fonctionnalités pour pouvoir, justement, ben, accueillir le terrassement, pour qu'il soit plus fonctionnel sur nos chantiers. On utilisera la Cubotac AX71 by Lafremodeur et Hugo de notre Team Atimodding Portugal. Donc, une pelle qui est, pour l'instant, privée aussi, puisque, ben, il y a eu des fuites, voilà. Donc, les fuites n'ont pas donné vraiment envie aux modeurs de sortir leur mode. Donc, ben, de remettre en question, on va dire, leur décision de... Est-ce que je partage ou est-ce que ça reste privé ? Donc, pour l'instant, moi, l'information que je peux vous donner sur cette petite Cubotac AX71, c'est que c'est un modèle privé. Voilà, donc, c'est une pelleteuse pour les puristes, donc, de ce que, moi, j'ai pu être informé, qui était, donc, à la base de DC, donc, Démolition Company, voilà, qui a, donc, été exporté, importé dans Farming, Remingame, Rescripté, enfin, voilà. Moi, je trouve que, je veux dire, du passage à un ancien jeu sur un nouveau jeu, c'est déjà énorme de pouvoir récupérer des modèles comme ça, surtout de les détailler à l'extrême, et puis, je veux dire, pouvoir les rendre fonctionnelles à bloc, hein, dans notre passion, les engins de chantier pour Farming Simulator 15. En même temps, on utilisera le JCB3CX, donc, le JCB3CX, qui est dans sa version finale, puisque, ben, vous, vous avez pu avoir une version qui était fuitée, qui a été fuitée par un imbécile, malheureusement, qui a gâché un peu le travail du modder, mais, voilà, en tout cas, Hugo, hein, qui a, donc, travaillé entièrement sur ce tracteur JCB, hein, qui a, donc, été entièrement rescripté, enfin, rescripté, puisque c'est un modèle pareil qui a été exporté, donc, c'est-à-dire un modèle qui provient d'un autre jeu qui a été mis sur Farming, mais, si vous voulez, après, ce qui est le plus dur, c'est de pouvoir reprendre tout le modèle de A à Z pour pouvoir le remettre in-game dans Farming, refaire les scripts et tout, puisque, forcément, ça n'a rien à voir, hein, si on passe dans un autre jeu à Farming, forcément, il y a toute une sacrée dose de travail, donc, un travail énorme de chez Malade, réalisé par Hugo, de notre team, la Team Modding Portugal, donc, le JCB, pour l'instant, il est whip, donc, whip, ça veut dire qu'il n'est pas privé, il sera, enfin, pour l'instant, il est privé, si vous voulez, mais il sera partagé par la suite, donc, voilà, pour l'instant, la décision est en attente, donc, n'hésitez pas à vous informer sur nos pages, mais, voilà, je pense que très prochainement, vous pourrez le retrouver, vous amuser avec, en tout cas, vous verrez que ce JCB, c'est juste un truc de fou, puisque, voilà, quoi, il y a quand même beaucoup d'options, Hugo, il a abusé, c'est complètement fou, mais bon, en tout cas, vous allez pouvoir vous amuser comme des malades avec ce tractopelle de fou, avec lequel on peut tout faire, absolument tout faire, donc, en même temps, oh, je cherchais mon OSA, mais je ne le trouvais pas, la nouveauté, et ce mini-dumper OSA, voilà, il est là, je suis allé partir là-bas, donc, il y en a deux, donc, comme vous avez pu le voir dans le vide sanitaire, on est passé vite fait à côté de l'autre, on a pu le voir, on va retourner le voir, donc, on en a avec cabine, et l'eau de sang cabine, donc, mini-dumper, pour l'instant, il y a, le baptême n'a pas été fait, est-ce que c'est un sambron, est-ce que c'est un OSA, il y a la forme plus, c'est la ressemblance d'un OSA, un petit peu aussi d'un sambron, donc, voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore de, le baptême n'a pas été fait, mais, enfin, ça ne devrait pas trop tarder, puisque, pour l'instant, il est encore en version bêta, il n'est pas en version terminée, c'est un modèle privé, le restera-t-il, je ne sais pas, en tout cas, pour l'instant, moi, je n'ai pas d'autres informations, que c'est un modèle privé, peut-être qu'un jour, il sera partagé, je ne sais pas, en tout cas, le modèle à 26 cultures possibles, c'est-à-dire que vous pouvez mettre 26 cultures dans la benne, entièrement washable, vous avez même la possibilité de mettre du petit bois, des cailloux dedans, en tout cas, c'est vraiment génial, ce mini dumper hold, de façon à l'ancienne et tout, moi, je suis vraiment fan, grand merci à toi Hugo, et Mathis, pour ce modèle magnifique, le tracteur, le Renault 780 S, by X3D, donc tracteur réalisé, de A à Z, par X3D, donc modélisation, de malade, comme vous pouvez le voir, finition à l'extrême, donc une ressemblance, parfaite, du modèle original, au Renault 780 S, en tout cas, on l'utilisera, pour de nombreuses tâches, donc il faudra, de toute façon, cet épisode, peut-être en plusieurs épisodes, parce que, ben, voilà, après, là, je t'émotive à parler, puis, vous expliquer pas mal de choses, sur tout cet environnement, allez, c'est pas le tout, on va commencer à taffer, donc du coup, on va, bah, déjà, démarrer la mini-pelle, hop, moi je vais boire un petit coup de café, veuillez m'excuser, alors, la vidéo, elle est un peu à l'arrache, je m'excuse, c'est normal, c'est parce qu'en ce moment, je fais pas mal de mapping, bon, moi, avant, avant de me sentir youtubeur, je veux dire, enfin, je me sens youtubeur, même pas du tout, je veux dire, je me sens plus, je veux dire, dans mon élément de mapping, youtube, c'est un extra, pour pouvoir vous informer, vous divertir, euh, donc voilà, après, c'est vrai que quand je reviens sur youtube, pour faire des vidéos, bah, je galère un peu, quoi, donc c'est pas évident, après, de nombreuses heures de malades, sur le mapping, parce que là, je suis en train de travailler sur un projet de malade, enfin, vous verrez, très prochainement, dans de futures vidéos explosives, sur ces nouveaux projets, donc c'est pour ça que les vidéos, voilà, quand je les reprends, c'est un petit peu, un peu à la vache, mais bon, l'essentiel, c'est de se faire plaisir, et, euh, de bien se comprendre, sur notre grande passion, les travaux publics, yes, alors, là, ce que je veux faire, moi, c'est, euh, bah, en même temps, de tester les véhicules, les engins, bah, c'est de gratter un petit peu, cette pente, de décaisser, on va dire, légèrement, donc voilà, et c'est parti, tout simplement, let's go, donc, il y aura du live, très prochainement, donc le week-end, d'une façon, là, ce week-end, le week-end dernier, il n'y en a pas eu, parce que, bon, bah, voilà, j'étais plongé dans le mapping, j'ai découvert des choses très intéressantes, ces derniers temps, des choses même presque révolutionnaires, j'en dis pas plus pour l'instant, vous le verrez très prochainement, ah, putain, cette pelle, c'est juste une tuerie, enfin, moi j'adore, parce que c'est pas la, la dernière non plus, qu'il va y avoir, mais, en tout cas, vu que ça, c'est, une 3D exportée, importée, d'un autre jeu, je veux dire, d'essai, je veux dire, c'est quand même une pelle qui a une histoire, quoi, elle a déjà, elle a déjà vécu, de nombreuses heures, dans d'autres jeux, et elle revit encore dans Farming, et ça, c'est vraiment génial, un autre jeu, c'est vraiment génial, alors là ouais je suis sur des projets vraiment très motivants ça m'a vraiment bien reboosté dans mon domaine préféré pour vous dire j'en ai même perdu le goût de la vidéo tellement je suis à fond dans mon projet bon bien sûr je ne vous oublie pas les amis ne vous inquiétez pas pour vous je serai toujours là je ferai toujours des vidéos même si c'est un peu à l'arrache je m'excuse mais bon comme vous le savez moi je suis vraiment loin d'être un pro dans le domaine de Youtube que ce soit au niveau de mes bannières de mes présentations vous voyez je ne mets même plus d'intro parce qu'au final je capture ma vidéo et puis je vous la balance direct comme ça en fait vu que c'est j'ai la connexion qui me le permet donc je me dis bah voilà moi je ne suis que ma peur Youtube c'est vraiment l'extra toujours sympa puisqu'en même temps ça permet de de pouvoir vous présenter de vous divertir et moi de m'amuser et de tester aussi bah nos véhicules puisque bah beaucoup de mapping fait que on a quasi plus le temps de jouer moi c'est limite c'est même si je teste mes maps c'est enchaînement de taf de modding enfin de mapping quoi plutôt sans même aller tester puisque je veux dire après quand on sait ce qu'on fait je veux dire après voilà vous êtes sûr donc on va aller voir le modèle le modèle suivant allez on va le mettre ici on va le mettre en bas alors vous voyez par contre voilà les mini dumpers à l'ancienne comme ça il fallait souvent se mettre debout pour voir parce que c'est pas évident en tout cas c'est vraiment une merveille tac alors on va aller chercher le copain le copain qui est dans le vide sanitaire il est ici donc c'est le même modèle c'est juste qu'il a une cabine et qu'il a donc sa rampe de phare pour pouvoir travailler une nuit la pente est un peu menace dans le Hop ! Et c'est parti, let's go ! C'est parti ! C'est parti ! C'est rare, mais il y en a ! Moi, j'en ai jamais vu, mais je veux dire, en photo, j'en ai déjà vu. Et même toujours, je veux dire, les modèles récents, parce que je veux dire, le modèle-là que vous voyez se produit encore aujourd'hui. Et je veux dire, maintenant, on trouve un système de canopy suréquipé, voire même le luxe, quoi, carrément, quoi. Tant qu'à faire. Oh là, oh là ! Je peux me stabiliser, parce que... Oh là ! Oh là, oh là ! 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Deux véhicules fantastiques. D'engin de chantier énorme, quoi. Surtout pour nous, passionnés. Enfin, là, c'est l'extase totale, quoi. Je peux vous le garantir. Tac. Alors. On se met ici. Du coup, on va aller chercher le Renault. On va le... Quoique, bah, attendez. Ouais, bah, limite, je vais pouvoir remplir ma benne. Alors, hop, c'est parti. On demeure le JCB. Ah. Yes. OK. 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 вот. Bon, hier. ... ... Up. C'est parti, il est vraiment magnifique le JCB dans sa nouvelle version, finalisé, terminé. Grand merci à Torigo pour ce travail spectaculaire, c'est juste sublime. On a un modèle washable entièrement, plein de surprises, plein de fonctionnalités, c'est juste un truc de fou. Carmen, plus fort qu'il me remène. On va former la porte parce que... Quelle couleur ! Ça fait plaise quand même, c'est vraiment énorme quoi ce tracto JCB, enfin moi je suis un méga fan quoi, c'est juste sublime. Alors ça ce JCB, il était déjà connu sur un jeu qui s'appelait Rwad, je sais plus quoi là, un jeu de TP un peu bizarre. Et donc du coup le modèle là, il a été récupéré avec Accor, et remis e-game et tout re-scripté on va dire, entièrement tout refait de malade par le moddeur Hugo, qui a travaillé comme un chef, parce que là franchement, c'est juste sublime. C'est parti ! 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 Du coup on va actionner les patins. X. Alors, de nombreuses nouvelles animations, comme par exemple, vous voyez, là je vais actionner... Excusez-moi ! Je vais actionner mes patins, mes stabilisateurs, et regardez en bas à gauche. Voilà, là on a l'animation de l'action. Qu'on se stabilise. Pas trop non plus parce que... Voilà, là on est bien stabilisé, impeccable. Donc on a aussi l'animation du pied. Donc si vous appuyez sur la touche V, voilà, dans votre clavier, vous pouvez voir le bras se balancer. C'est vraiment, vraiment magnifique. C'est un truc de fou. C'est parti ! Hop ! Voilà, on active le dirt et c'est parti ! 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 Ah du coup, je me suis fait avoir. Je ne sais pas si je vais pouvoir reculer. Non, ça va être chaud. Attendez ! Tout simplement, hop ! C'est pour ça qu'il y avait une qui est un petit accro. Sous-titrage ST' 501 Donc là, je vais activer la rallonge. Voilà. Et. Voilà. Oh 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 Je suis planté le sens Oh 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 C'est parti. 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 Oh. C'est parti. 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 Voilà. On s'est parti. C'est parti. pour aujourd' C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ? C'est parti. je vais mettre la ben carmenmenmenmenmen voilà, je vais mettre déjà bien droit accident accident alors c'est pas enfin c'est normal, c'est de ma faute c'est parce que ben j'ai mis la benne dans la pente et j'aurais pas du bon après c'est la collision farming c'est pas un pignon pour la nuit je vais faire un pépine c'est 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 un pépine En tout cas, il claque ce petit camion, c'est logique. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Allez, un petit coup de carrière pour se terminer là. Bonne heureuse. Voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je peux vous le garantir. Vous voyez, il a eu tout propre et tout beau alors qu'il était tout dégueulasse. Ça fait trop plaisir. Franchement, mon grand merci Hugo pour toutes ces fonctionnalités de taré. Parce que franchement là, nous tous les fans, on ne peut que jouir devant toutes ces fonctionnalités de malade. Ce qui apporte au jeu Fermi Simulator, ce qui apporte au jeu Fermi Simulator énormément de possibilités. Et c'est vraiment génial. En tout cas pour moi, ça a été beaucoup de plaisir. Il y aura d'autres épisodes, ne vous inquiétez pas. En même temps, il faut que je remette un peu la main à la patte avec toutes ces superbes machines de malade. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Allez, on s'arrête là. Hop. Voilà. On quitte le chantier. Hop. Voilà. Donc les amis, c'était l'épisode au thème Travaux Public sur Fermi Simulator 15. Nos machines à 1. Que vous pourrez trouver toutes les informations sur nos pages. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo. De façon à ce que vous puissiez être informés tout au mieux. Donc très prochainement, on retrouvera d'autres épisodes Travaux Publics. Donc il y en aura en solo, en multijoueur. Et je pense tous les week-ends. Dès que le temps s'offre à nous, on va dire que ce n'est pas toujours évident. On essaiera de se réunir en équipe pour vous faire un petit live sur le domaine engin de chantier. Travaux Publics. Informations, découvertes, tests. Et bien plus encore. De façon à ce que vous puissiez nous poser des questions si vous en avez en direct. Voilà. Donc très grosse surprise dans très peu de temps. Dans quelques prochains épisodes. Vous verrez un tout nouveau environnement. Que vous avez connu il y a quelques années. Que j'adore réaliser. Et que vous allez pouvoir revoir très prochainement avec un arsenal de malades. En tout cas, j'en dis pas plus. Ce sera de la surprise dans les prochains épisodes. Les amis, je vous dis à très bientôt. Salut à tous et à toutes. Sous-titrage ST' 501